Mes très chers compatriotes, L'année 2019 qui s'achève a été pour nous, Congolaises et Congolais, une année de tragédies diverses. Des massacres systématiques à Beni et dans d'autres parties de l'Est de la République. Des cas de décès dus à la maladie à virus Ebola. Aux éboulements des terres, aux inondations, aux crashes d'avions, aux chavirements des navires, aux accidents des trains et des véhicules. Sans compter certains de nos compatriotes qui ont rendu l'âme du fait de la pauvreté. Je voudrais prier avec vous pour que les âmes de nos très chers disparus reposent en paix. Aux malades, j'adresse mes souhaits de prompt rétablissement. Aux populations sinistrées, j'implore la miséricorde, le soutien et la justice des dieux. A ceux qui sont incarcérés injustement, je leur exprime mon soutien et les rassure de ma détermination à combattre l'arbitraire. Au-delà de ce que l'année 2019 aura représenté pour chacun de nous, en termes d'épreuves, de peines ou de joie, de succès ou d'échecs, l'entrée dans une nouvelle année reste une faveur imméritée que Dieu, dans sa souveraineté, nous accorde. A lui soit la gloire éternelle. Très chers compatriotes, le 30 décembre reste une date historique pour nous Congolais. Elle représente la date à laquelle les Congolais ont exprimé leur soif de démocratie, leur volonté d'échanger les Congos, de lui donner des dirigeants légitimes, légaux et dignes de confiance. Plus grave qu'en 2006 et pire qu'en 2011, jamais le discrédit et le rejet d'un pouvoir en place n'a été si fort. Mais également, jamais, les mépris de la vérité et la négation de la volonté populaire du Congolais n'a été aussi insolente. La fraude électorale n'est pas uniquement une grave atteinte à la civilisation démocratique. Elle relève d'un banditisme d'État qui, au-delà de détourner, de trahir et de manipuler l'expression de tout un peuple, véhicule dans la société les cultes de la fraude, du mensonge, du vol et du gangsterisme. Je me jure, chers compatriotes, votre déception et je partage votre peine et votre frustration devant ces hold-up électoraux choquants qui, non seulement, déshonorent notre pays, mais aussi l'exposent à toutes les malédictions. Comme des criminels cherchant à cacher les traces de leurs crimes, ils ont essayé d'inoculer dans notre société le poison du tribalisme et des conflits interethniques. Heureusement, ils se sont heurtés à la maturité du peuple congolais qui sait pertinemment bien que la crise post-électorale dans notre pays est un conflit entre la morale et l'immoralité, entre le civisme et l'incivisme, entre le patriote et le faussoyeur de la République. C'est fini. Nul et personne ne peut plus prendre en otage une ethnie, une tribu ou un clan du Congo comme une clientèle politicienne manipulable, assouée ou comme un bouclier pour asseoir une tricherie électorale. Comme je l'avais souligné dans mon message du 15 septembre dernier à l'occasion de la journée internationale de la démocratie, la vérité des jours c'est la vérité de nos consciences, c'est l'expression de notre souveraineté et de notre dignité. C'est un droit fondamental à l'autodétermination d'un peuple. C'est un principe et une valeur de la démocratie. Il s'agit essentiellement de résoudre la question de la crise de légitimité de nos institutions et de leurs animateurs, source de notre dérive. Raison pour laquelle j'ai en toute responsabilité mis sur la table la proposition de sortie des crises pour qu'avec les élections anticipées précéder des réformes urgentes et nécessaires l'on puisse donner aux pays des institutions fortes, frouilles de la volonté du peuple. Très chers compatriotes, l'unité du Congo, la cohésion nationale, la conscience d'appartenir à une même nation et le vouloir vivre ensemble ont été forgés dans l'âme du Congolais par nos dévenciers dont nous sommes fiers d'être des héritiers politiques. À ces sujets, Patrice Emery Lumumba disait, je cite, pour le peuple, je n'ai ni père ni mère. Pour le pays, je ne suis d'aucune tribu, d'aucune province. Je ne suis pas un homme, je suis une idée. Je suis le Congo, car le Congo m'a fait et à mon tour, je façonne le Congo. Celui qui vient vous dire, allons détruire chez l'autre parce qu'il n'est pas de notre tribu, de notre province, celui-là est l'ennemi de notre indépendance, de notre souveraineté. Fin de citation. Très cher compatriote, je viens de séjourner à Béni où j'ai passé la fête de la nativité avec les compatriotes qui y habitent afin de leur témoigner de ma compassion, de mon affection et de ma solidarité. Ce peuple de Béni m'a élu à plus de 90% grâce au vote organisé de main de maître par les jeunes et ceux malgré les manigances du pouvoir qui a trouvé le prétexte hideux pour les exclure du choix de leur président. J'ai vu mes compatriotes meurtris, se sentant abandonnés et ne sachant à quel sens s'évoquer, mais engagés à défendre l'intégrité du territoire national au péril de leur vie avec le slogan pas de Congo sans Béni qui nous a légué les militants de la lucha Mouindou Obadi tués le 23 novembre dernier par la police. Paix à son âme. On tue à Béni on égorge à Béni au vu et au su de tout le monde y compris des FRDC et de la MONISCO. Depuis octobre 2014 plus de 3000 personnes ont été tuées à Béni et dans les environs par des forces négatives nationales et étrangères. plus de 10% de la population a fui Béni. Désertés par leurs habitants des quartiers entiers sont devenus des quartiers fantômes. Manifestement on veut pousser le peuple Nande-Iira dans ses derniers étranchements l'exterminer afin que des communautés étrangères s'accaparent de ses terres. Les Congolais de Béni sont convaincus selon des témoignages que j'ai recueillis sur place qu'il y a un plan bien ficelé d'occupation de Béni jusqu'au Otuélé en passant par l'Itourie par des populations qui seront amenées des pays voisins. Ainsi on a tenté d'occuper le sud de Roubéro mais cela n'a pas réussi grâce à la détermination farouche des Congolais. Il y a effectivement un travail en profondeur qui s'est fait pour saper l'unité de la RDC. On crée des petits groupes armés dans les différentes provinces afin de les fédérer à un moment donné. On monte les communautés les unes contre les autres pour créer des zones de détention partout au nom de toutes les victimes de ces guerres d'agression et d'occupation qui depuis 1998 ne cesse de martyriser les Congolais et d'affaiblir les Congos avec plus de 8 millions de tués plus de 6 millions de déplacés internes et plus de 3 millions de réfugiés. Je demande à M. Félix Tshiseké de Tchilombo de dire la vérité et toute la vérité sur le deal qu'il a signé avec M. Joseph Kabila. A tous les pays épris de paix et de justice, je leur demande de reconnaître le génocide du peuple Nandé-Yira. Dans cet ordre d'idée, je préconise la tenue sous l'égide des Nations Unies d'une conférence internationale pour faire toute la lumière sur la situation de l'Est du Congo. Dans cet élan, je condamne la précipitation avec laquelle le découpage des 26 provinces a été opéré sans programmation aucune dans le seul but inavoué de fragiliser les pays de créer des conflits entre tribus et clans pour faciliter la balkanisation de notre patrie. Ainsi, je dénonce l'idée de la privatisation de la province de Tanganyika dans le sens de l'ériger en principauté qui serait un État dans un État propriété exclusive d'une famille. Très chers compatriotes, Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque les animateurs de toutes les institutions de la République, du président au gourou-maître, sont nommés par un individu ? Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque l'on est contre de sillonner le monde entier aux frais du trésor public pour exécuter la procuration donnée par M. Kabila au point de défendre les auteurs de violations des droits humains sanctionnés par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ? Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque ceux qui ont détourné 15 millions de dollars du trésor public vivent et travaillent paisiblement sans être inquiétés ? Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque les populations du Nord-Kivu du Sud-Kivu des Haut-Touéli des Litouris du Nord-Katanga et d'ailleurs sont chaque jour systématiquement massacrées comme par le passé ? Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque les tueries des Kamouina-Sapu qualifiées par certains comme un génocide et à la base de plusieurs déplacés internes et externes demeure un mystère pour le peuple congolais ? Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque le massacre des Makobolas de Boundoudiakongo des Yumbi sont restés non élucidés et impunis alors que les populations réclament justice ? Qu'est-ce que dire alors du charnier des Maloukou ? Peut-on parler de l'alternance du changement lorsque la souffrance de notre peuple ne fait que s'empirer de jour en jour ? très chers compatriotes très chers compatriotes le système mis en place par monsieur Kabila et ses maîtres n'est ni inoncent ni inconscient il a notamment quatre objectifs un affamer les Congolais y compris l'élite pour priver les Congos de toute force et de tout moyen de résistance ou d'insurrection deux piller l'argent du trésor public et livrer le sol la forêt et le sous-sol du Congo aux convoitises des affairistes de tous bords afin de priver la nation des ressources nécessaires à son redressement et à son développement trois enfermer la jeunesse congolaise dans la débauche l'alcool la drogue les antivalaires sans système d'éducation efficace pour la rendre totalement dépendante des autres quatre entretenir les désordres au sein du pouvoir coutumier et affaiblir les entités territoriales de la RDC pour pousser les Congolais à détester leur pays à ne plus jamais croire qu'un quelconque meilleur avenir est possible et donc exposer les pays à la balkanisation économique d'abord et physique ensuite très chers compatriotes notre pays n'est pas géré il est livré aux méchants aux personnes assoiffées de pouvoir et d'argent sans vision ni valeur les massonges de la gratuité de l'enseignement est un crime contre l'avenir du Congo certes conformément à la constitution nous voulons que nos enfants et petits-enfants aillent à l'école sans rien payer mais nous voulons aussi un enseignement de qualité avec des enseignants motivés en nombre suffisant et des infrastructures adéquates plus de 100 élèves dans des salles des classes insalubres avec des enseignants démotivés certains non mécanisés et non payés c'est cela le résultat de la démagogie propagandiste pendant qu'ailleurs on cherche à former correctement les enfants pour qu'ils relèvent les défis de demain les massonges du budget de l'état est un deuxième crime contre l'avenir du Congo l'état congolais avec toutes les ressources naturelles dont régorge le pays est incapable de générer 10 milliards de dollars de ressources à cause de la corruption et du pillage organisé très chers compatriotes nous avons tout ce qu'il faut pour être une économie productive prospère créatrice de richesses et d'emplois mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance c'est les cancers de la corruption et du pillage des déniés publics ainsi au nom du peuple j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses des corruptions notamment le projet Bukanga Lonzo qui semble être la plus grande des conquéris d'état depuis la zéanisation l'affaire de 15 millions de dollars de décompte sur la créance des sociétés pétrolières sur le trésor public qui d'aucuns ont qualifié des rétro-commissions la sombre affaire de 200 millions de dollars issus d'un prêt contracté auprès d'un individu sous sanction américaine la gestion de 6 milliards de dollars du fameux contrat chinois la gestion du projet hydroélectrique de Bussanga dans la province de Lualaba particulièrement sur le prêt de 328 millions de dollars accordé au gouvernement de la RDC par les groupements d'entreprises chinoises et les rôles de l'entreprise privée Congo Management dans les dits projets la gestion de l'agence de l'agence excessif du pays les procédures de passation et financement des marchés relatifs aux travaux de 100 jours la mine en construction de Kamoa Kakula à Colouésie qui regorge un potentiel de 50 millions de tonnes de cuivre représentant une valeur de 310 milliards de dollars au prix actuel du cuivre ces jugements viennent ainsi consolider le potentiel à vue de la filière cuivre de notre pays qui passe à 120 millions de tonnes de cuivre ce qui représente à l'ère actuelle une valeur de 750 milliards de dollars à ces chiffres il faut ajouter 6 millions de tonnes de cobalt qui accompagne le cuivre dans certains jugements du Grand Katanga au prix actuel de 32 500 dollars la tonne cela représente une valeur de 200 milliards de dollars la mine souterraine de Kipushi qui accuse les ténères en zinc le plus riche du monde 35% en moyenne et qui contient 4 millions de tonnes de zinc pour une valeur de 9 milliards le jugement de lithium de Manono qui se classe à l'ère actuelle au deuxième rang mondial avec près de 7 millions de tonnes soit une valeur de 85 milliards de dollars américains certains experts pensent même que le potentiel peut aller au-delà des 100 millions de tonnes les 350 millions de dollars ayant entré au fond Votour FG Hémisphère créancier de la RDC disparu dans une banque à Hong Kong très chers compatriotes il y a plus de 60 ans Patrice Emery Lumumba avait demandé aux Congolais d'agir dans l'unité de rester debout afin d'assurer la grandeur de notre pays et de léguer à la postérité l'amour de la liberté il nous le redit en ces jours il n'y a que nous-mêmes Congolaises et Congolais et personne d'autre pour mettre fin à toutes ces hautes trahisons commises par des filles et des fils du pays contre leur propre pays il n'y a que nous-mêmes Congolaises et Congolais et personne d'autre pour mettre fin à toutes ces guerres qui année après année enferment le Congo dans les deuils et les désespoirs il n'y a que nous-mêmes Congolaises et Congolais et personne d'autre pour mettre fin au règne de l'incompétence de l'insouciance de la médiocrité du gangstérisme et de la banalisation aussi bien de la corruption que du pillage de l'argent du trésor public au sommet de l'Etat très cher compatriote notre peuple se distingue d'une manière légendaire par son hospitalité sa générosité et son caractère pacifiste seulement voilà nos ennemis en profitent pour nous dominer et nous exploiter au demi-rand la culture de paix n'équivaut pas à la naïveté au laisser-aller ou à la soumission comme en 1959 en 1992 en 1998 en 2004 en 2015 et à tant d'autres occasions nous devons nous montrer vaillants et pronds à défendre notre dignité et notre patrie c'est pourquoi en ces jours mémorables je lance un appel solennel à l'élite congolaise l'histoire nous renseigne que c'est grâce à leurs élites que les différentes sociétés ont connu de mutations qualitatives devant les réalités sociales économiques politiques et sécuritaires qui sont les nôtres aujourd'hui plus que jamais notre pays a besoin de ces enfants qui se sont élevés en connaissance le pays vous attend quittez vos zones de confort aléatoires qui vous procurent des semblants de satisfaction égoïste indignez-vous de la souffrance de votre peuple et du plan machiavélique contre votre pays pour vous engager résolument dans les vrais combats celui de défendre la patrie et de bâtir une nation digne et prospère cette preuve d'audace à l'instar de notre prix Nobel de la paix le docteur Denis Mukwege qui vient de ressusciter les rapports mapping de l'ONU aux serviteurs de Dieu je vous exhorte vous aussi à sortir de vos zones de confort et à prendre véritablement soin des enfants de Dieu sans ambiguïté car un berger qui n'accompagne pas ses brebis n'est pas digne de sa vocation l'évangile de Jésus Christ est un évangile qui annonce dénonce et avertit soyez des vrais sentinelles à la jeunesse congolaise n'acceptez plus que l'on vous utilise comme de faire valoir par des politiciens véreux qui vous clochardisent d'abord et vous donnent ensuite des miettes de ce qu'ils prennent dans les caisses de l'État l'avenir vous appartient et l'État a la responsabilité de créer pour vous un environnement qui permet à chacun de vous de vivre décemment et de rêver d'une vie meilleure pour vous et d'un devenir radieux pour le pays défendez le pays contre les agresseurs aux Congolaises et Congolais de la diaspora je vous prie d'unir vos forces vos intelligences et vos moyens pour venir en aide aux pays en danger à tous les Congolaises et Congolais départissons-nous des distractions et de la légèreté dans la façon dont nous appréhendons les questions du pays refusons d'être instrumentalisés l'année 2020 marquera le 60ème anniversaire de l'avènement de notre pays comme nation indépendante et souveraine la question que nous devons nous poser essentiellement est celle de savoir ce que nous avons fait de l'héritage des pères fondateurs qui avaient vaillamment répondu à l'appel de la patrie pour conduire notre nation à réaliser sa première aspiration à savoir l'accession à la souveraineté internationale sommes-nous conscients qu'au-delà de notre résilience de notre espace que les états sont mortels ils peuvent en effet disparaître se désintégrer par absence de vision ou par démission de son élite je demande instantanément à ceux qui organisent des séminaires en vue de changer la loi foncière et permettre ainsi à certains intrus d'acquérir des terres à l'est du pays de renoncer à leurs projets macabres je presse monsieur corneille nanga et la cni de publier les résultats des élections présidentielles législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018 conformément aux articles 68 69 70 70 bis et 71 de la loi électorale ils n'ont pas d'autre choix que de se conformer j'ai pris le président de la cour constitutionnelle monsieur Benoît Luamba de dire la vérité rien que la vérité sur la proclamation des résultats définitifs à monsieur Félix Tisséke d'Itinobo je l'encourage à demander pardon au peuple congolais et à renoncer au deal qu'il a signé avec monsieur Kabila très chers compatriotes la lutte pour la démocratisation de notre pays et de l'état de droit que nous menons ensemble depuis les années 1990 intensifiée à partir de 2015 n'est pas vaine elle est plutôt victorieuse même si cette victoire n'est pas encore consolidée je salue tous les acteurs de la paix et les défenseurs de la démocratie pour leur engagement sans réserve à l'idée pour le changement effectif du Congo je pense particulièrement au peuple congolais à feu le président Etienne Tshisekedi des reuses mémoires aux membres du comité laïc de coordination CLC aux jeunes des mouvements citoyens la Lucha Filimbi et autres à l'église catholique à l'église du Christ au Congo à la société civile acquise au changement ainsi qu'à mes amis et compagnons des luttes de la Mouka j'exprime ma gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur engagement et contribution inestimable aux efforts de démocratisation du pays et des solidarités nationales je m'incline une fois de plus avec émotion et gravité devant le sacrifice de nos martyrs qui sont morts pour la nation congolaise ils ont donné leur vie pour sauver la démocratie et sortir notre état de la tyrannie j'ai une pensée particulière à l'endroit de tous ceux qui garderont longtemps les stigmates de la barbarie et de la dictature très chers compatriotes voilà pourquoi nous devons plus que jamais réagir avec courage pour montrer au monde entier que nous sommes conscients de l'existence d'un plan machiavénique contre notre pays et nous sommes déterminés à les défendre ainsi le 17 janvier 2020 jour du martyre de notre héros national je vous invite à une marche de deuil et d'indignation sur toute l'étendue du pays et dans la diaspora deuil pour pleurer nos frères et soeurs tuées à Béni et ailleurs indignation pour exprimer notre désapprobation au plan des balkanisations de notre pays ces jours là soyons tous de Lumumba bandeau blanc autour de la tête nous marcherons pour dire au monde entier que nous sommes désormais réveillés débuts déterminés et en marche pour sauver notre patrie en danger ceux qui ne pourront pas marcher qu'ils portent seulement le bandeau blanc du deuil et d'indignation partout où ils se trouveront les 12 et les 13 février 2020 nous organiserons un forum sur le thème l'intégrité de la RDC mes très chers compatriotes je formule le vœu que l'année 2020 soit pour chacun de nous une année de paix et de sécurité une année de bonne santé de grande espérance de joie et de réussite à la fois dans nos projets personnels et au service de notre cher et beau pays la République démocratique du Congo je décrète l'année 2020 l'année des libérations de la République démocratique du Congo nous n'essaierons jamais jamais alors jamais esclaves de qui que ce soit réveillons-nous que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple bonne et heureuse année 2020 je vous remercie les m'aider de la République m'aider – Sous-titrage FR 2021